Johan Ramaré est avec nous. Johan, tu es le premier joueur pro invité du 45 minutes, on a eu plein d'entraîneurs, donc merci d'être avec nous. Valenciennes, ce n'est pas un rythme pour monter en Ligue 1 ça, après encore un match nul contre Kivi là. Non, ce n'est pas l'objectif premier non plus de la saison. Il y a des équipes qui sont mieux armées que nous pour ça. Nous c'est une année un petit peu entre guillemets de transition, il y a eu beaucoup de changements, des départs, des arrivées, là un nouveau coach. Donc voilà, on est conscients qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, on va essayer de prendre des points du maintien le plus rapidement possible et voir un petit peu après où on en saura. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe ? Oui, il y a le potentiel de finir dans le top 10 de la Ligue 2, il y a les joueurs, il y a l'effectif, il y a de quoi faire une bonne saison et de enfin intégrer le top 10 pour la première fois depuis la relégation du club en 2014. Il faut juste avoir plus de solidité défensive, notamment en déplacement où Véa prend beaucoup de buts et puis arrêter de s'endormir au début des deuxièmes périodes. C'est un peu le défaut actuellement du club. Il ne manque pas grand-chose pour voir un peu plus haut. Je ne pense pas que ce club, et d'ailleurs Johan l'a dit, puisse viser la Ligue 1 cette saison. Mais il y a largement moyen de mieux faire que la douzième place. On manque de rigueur, on manque de constance pour pour l'instant prétendre à autre chose et c'est le plus dur à acquérir justement et on a du mal à être régulier sur les matchs. Nos entames de deuxième mi-temps, comme on l'a dit, nous font mal et ça nous coûte des points. Ce n'est pas évident de courir toujours après le score et c'est des petites choses, mais c'est important de les gommer. François, une question pour toi. Pardon Manu, faut-il crâne des départs à l'intersaison au VFC ? Merci pour votre réponse. La DNCG déjà va donner le ton. On parle du LOS, mais Valenciennes passe également demain devant la DNCG. On va voir si l'encadrement de la masse salariale est levé. C'est une possibilité. Ce n'est pas la plus forte probabilité, mais ça peut arriver. Ça va dépendre de ça. Il y aura peut-être des renforts et notamment au poste de latéral gauche qui est pour l'instant la faiblesse de cet effectif. Quand on essaie de faire des pronostics, c'est vraiment aléatoire. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette Ligue 2. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on m'explique parce que je n'arrive pas à comprendre. À part peut-être comme Reims qui domine vraiment le championnat. Quand on fait des pronostics, tout le monde peut aller gagner chez l'un, chez l'autre. C'est compliqué, Johan, comme championnat. C'est très ingrat encore la Ligue 2. Oui, ça ne se tient à pas grand-chose. Il n'y a aucun match. C'est vrai que le seul conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas jouer la Ligue 2 au côté match. C'est compliqué. Non, non, mais c'est vrai que les équipes ne se tiennent à rien. Même Tour qui est aujourd'hui largué entre guillemets au classement, on ne peut pas dire à l'avance qu'ils vont perdre le match. Que le stade du Hainaut n'est pas très rempli. On ne sent pas un engouement autour du VFC comme il y a pu y avoir. Et qu'on sent que le club a du mal à retrouver justement cet engouement autour de lui. Est-ce que toi, tu n'es pas là depuis très longtemps, mais est-ce que tu ressens que ça, c'est un petit souci pour le VFC ? Non, je peux même dire que je pense qu'on le comprend. Parce que c'est un club qui a vraiment connu des années en Ligue 1, des années, des très belles années. Ça fait mal de voir le club dans cette situation. Et c'est à nous, les joueurs, de redonner un petit peu de baume au cœur aux supporters. Et pour ça, il faut qu'on fasse encore mieux que ce qu'on est en train de faire. C'est ça ce qui manque à VA. C'est une espèce d'engouement, un parcours en coupe, un bon parcours en championnat pour redonner plaisir aux supporters de venir au stade. C'est surtout ça qui explique un peu la déshérence actuellement au stade du Hainaut. Ça fait quand même trois saisons d'affilée que vous jouez le maintien. Sébastien dit qu'on ne peut pas remplir un stade avec des places à 20 euros. Il y a aussi un problème de coup. Non, parce qu'il y a beaucoup d'invitations. C'est quand même un club où il y a beaucoup d'invitations et que malheureusement, les gens à qui on donne des invitations ne viennent pas au match. Vous voyez par exemple, il y avait 9000 spectateurs annoncés à Queveille. Très franchement, si on était à 5000, enfin face à Queveille vendredi, si on était à 5000, c'était déjà très bien. Donc ce n'est pas un problème de prix des places parce qu'il y a beaucoup d'invitations qui sont données. Les prix des places à 20 euros, c'est surtout lors des gros matchs face au RC Lens par exemple. Un autre message pour Johan de Nagesphère FC. Quelles sont les ambitions du groupe face à Reims ? C'est le prochain match qui semble intouchable. Tu connais bien Reims. Oui, mais c'était une autre compétition. Mais c'est vrai que Reims, c'est une équipe qui fait peur aujourd'hui parce que c'est vraiment un bloc, une équipe dure à jouer. Mais depuis le début du championnat, quand on n'avait rien à perdre, on a été plutôt bon. C'était le cas contre Lorient où on était donné vraiment à juste titre outsider. C'est aussi le cas à Reims. On le prend vraiment comme un match bonus. C'est le dernier match avant la trêve. On a aujourd'hui 25 points et on y va pour amener quelque chose de ce déplacement. 25 points, c'est le meilleur total de Valenciennes à la trêve depuis la descente en Ligue 2 en 2014. Donc c'est plutôt encourageant. On est sur de meilleures bases que les saisons précédentes où le maintien a été acquis à chaque fois dans les dernières journées. Là, il y a peut-être moyen de viser plus haut. Surtout que Valenciennes a une particularité qu'on ne sait pas trop. C'est l'effectif de Ligue 2 qui a le plus de joueurs d'expérience. C'est-à-dire où il y a le plus de joueurs qui ont disputé de matchs de Ligue 2 et de Ligue 1 tout confondu. C'est l'effectif avec le plus d'expérience. Et Johan fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Je crois que tu as plus de 200 matchs en pro ou quelque chose comme ça. Oui, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai qu'en Ligue 2, ça doit compter. C'est aussi ce qui a fait qu'en début de saison, on a été un petit peu moins bien. Je pense même moins individuellement. Nous, les joueurs d'expérience, on n'a pas apporté ce qu'on devait apporter à cette équipe.